Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage du HTML5, nous allons voir la propriété display qui portera sur la leçon numéro 26. Lorsqu'on insère une image, une div ou un paragraphe, on a toujours une position définie par défaut. En l'occurrence, si vous ne définissez pas la position de votre élément, celui-ci sera en mode statique. Il existe différentes options de la propriété position. On aura donc statique, donc la valeur par défaut, absolue, position liée à une position par rapport à la page web ou la page parente, étant en position relative. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai ça tout à l'heure au niveau du code HTML. Relative, position liée à l'élément parent, body et parent de HTML. Fixed, position fixée dans une page avec une hauteur et une direction, c'est-à-dire qu'on pourra mettre un top et un bottom, par exemple, un left et ainsi de suite. Et le dernier, sticky, définie en fonction de la position du scrolling, elle paraît normale au début, dès qu'elle touche le haut de la fenêtre. Celui-ci se positionne en fixe, c'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous voulez, vous avez une balise, et après, dès que la balise va toucher le haut de la fenêtre, pouf, celle-ci va rester, ça va faire un peu comme un menu. Alors, je vous montrerai ça un petit peu sur ma page web, mais on verra plutôt ça sur le truc W3School, afin que vous puissiez bien voir un exemple. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur ce blind test. Donc, nous voici, comme d'habitude, sur le site Poisson pour tous, où vous avez différents éléments. Vous avez à chaque fois le index.html et le fichier CSS. Donc, comme je vous disais, on va faire en sorte de regarder tout ce qui concerne les positions statiques, relatives, fixes, et ainsi de suite. Statique, ça va être tout simplement, vous voyez, par exemple, ici, on a... Imaginons ici, vous définissez une balise, vous dites P, et vous dites ceci est une balise. P étant défini, P, si vous voulez, on n'a rien défini, donc par défaut, ça sera statique. Voilà donc ce qu'on appelle une balise statique. C'est-à-dire, en l'occurrence, c'est tout ce que vous tapez comme code HTML. Sous réserve qu'au niveau de votre CSS, vous n'avez rien défini. Maintenant, une balise relative, on va le voir ici, par exemple. Alors, attendez, je vais rafraîchir ma page, je faisais pas mal de tests. Voilà. Une valeur relative, vous voyez, c'est ici, par exemple. Et on a, lors de la gestion de la propriété position relative, il existe deux usages. Alors, à chaque fois, je vous mets un petit texte pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'il en est. Donc, ça crée un nouveau référent. C'est-à-dire que si je n'avais pas mis de position relative, ma référence, c'était en fin de compte ma balise HTML. Et vous voyez, par exemple, ici, pour cet élément-là. Mais chaque chose en son temps. Donc ici, position relative, on s'entend que ce qui va être après la position relative, on pourra définir une position absolue qui prendra celui-ci en premier. Je sais, c'est pas évident à comprendre. De toute façon, si vous avez besoin de... Si vous n'avez pas trop compris ce que je vous ai expliqué, vous pouvez aller voir sur ce site, je m'excuse, mais il est en anglais, qui vous explique pas mal de choses intéressantes sur les différentes positions. De toute façon, on reviendra sur ce site internet afin que je vous explique mieux le sticky. Donc, si on regarde bien, on a vu le statique et on a vu le relatif. Vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Prenons un exemple beaucoup plus simple qui est l'absolute. Alors, on va revenir ici au niveau du CSS. Alors, vous voyez, j'ai tout mis le code, bien évidemment. Comme d'habitude, vous pourrez le récupérer. Ça, ça ne change pas. La position absolue, en fin de compte, il va se servir en fonction de la position relative. Alors, comme je vous disais, si je n'avais rien défini au niveau de la relative, vous voyez, là, j'ai marqué point relative. Par défaut, ça serait donc le HTML. En l'occurrence, ça serait ici, vous voyez, le bord, carrément le bord de ma fenêtre. Le bord de ma feuille, on va dire. C'est-à-dire 0, 0. Vous voyez, je vous mets mon petit personnage. Je vous mets bien 0, 0 pour essayer de bien comprendre. L'intérêt d'une position absolue, c'est que vous allez pouvoir définir un élément. Si, bien évidemment, vous n'avez pas défini de position relative avant. Donc, si on regarde ici, on a bien une valeur à partir du haut de 100 pixels. Et on le décale à gauche de 50 pixels. Et j'aligne après le texte. Je le centre, en fin de compte, tout simplement. Un petit background. Petite chose intéressante, c'est le Z-index. En fin de compte, le Z-index, si vous voulez, ça va être tout simplement le fait que si vous ayez, mettons, deux textes identiques, avec peut-être une width et une largeur différentes, et vous voudriez superposer l'un en dessous de l'autre ou vice-versa, il suffirait ici de mettre Z-index. Quand vous mettez Z-index, par exemple, égale 200, souvent tant que celui qui a la plus grosse valeur sera vu en premier. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, un autre absolu en mettant Z-index, je ne sais pas, moi, 100. Et automatiquement, il sera en dessous de celui qui a 200. Voilà, tout simplement. Le fixe, en fin de compte, on l'avait déjà vu rapidement, c'était celui-ci. Vous voyez, par exemple, si on regarde au niveau du up, on va regarder celui-là en premier. Voilà. Vous voyez, j'ai mis en position fixe, top 10, right 20. Ça sous-entend que, quand vous scrollez votre page, automatiquement, celui-ci reste. C'est très pratique, par exemple, dans ce cas précis, vous voyez aussi des fois sur des pages où vous avez les logos, vous savez, pour les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google, et ainsi de suite. Celui-ci reste en place. Sachant que, si vous voulez aussi, vous pouvez en créer un menu. Et comme vous le voyez ici, j'en ai mis un autre. Alors, on va regarder au niveau du CSS. Je l'avais appelé, voilà, fixe. Vous voyez, j'ai mis position fixe, background color. Bon, là, j'ai fait un petit background color tout bête. Donc, ici, on a bien 400, vous voyez, par rapport à la bordure ici. Et 100. Et ici, on aurait bien 50, pardon, à partir de la gauche. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vous parlais d'un élément qui était relatif. C'est-à-dire que là, quand vous utilisez les positions relatives et absolues, si vous n'avez rien défini de votre CSS en tant que relatif, ça sera donc le HTML ou le body, on va dire plutôt, le body qui sera la position relative, c'est-à-dire ici tout en haut. Donc, 00, tout simplement. Si par contre, ici, vous voyez, j'ai défini relative, à cet endroit-là, j'ai défini une position relative. Regardons le CSS, vous allez voir de suite. Donc, on va aller en index HTML pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Il est ici, vous voyez. Lors de la gestion de la propriété, donc c'est tout simplement une div et que j'ai défini en relative. Ça sous-entend que si vous voulez définir une autre position absolue, bien évidemment dans le bloc qui est ici, vous voyez, on a bien un bloc qui est ici, il va prendre par défaut, au lieu de prendre le 00 qui est là-haut, il va prendre tout simplement sa position maintenant qui est relative. Et là, je lui ai défini, donc on va regarder, il s'appelle absolute 1, vous voyez, c'est ici. Si je vais dans le CSS, je vais au niveau de l'absolute 1, je lui ai dit position absolute, très bien. top 100, donc top 100 par rapport à ça, très bien. Et il m'a mis left 50, donc vous voyez, ça marche bien. Il nous en reste un dernier, c'est le sticky. Alors le sticky, vous voyez, c'est celui-ci. Je n'ai pas pu vous faire d'exemple sur ma page, donc on va aller tout simplement ici sur le w3school.com. Donc là, pour ceux que je vous disais qui veulent le regarder, il n'y a pas de problème, allez-y, faites-vous plaisir. C'est vraiment un très bon site. Comme je vous disais, moi je vous donne des cours, mais il n'empêche que je me sers toujours de livres, je me sers de site internet et ainsi de suite. Donc si on prend le sticky, vous voyez, c'est celui-ci. Donc vous allez cliquer tout simplement sur Try It Yourself. Et vous allez voir, c'est très intéressant, c'est qu'en fin de compte, celui-ci est fixé, vous voyez. Il est fixé, mais que lorsqu'il va arriver en haut de la page. Regardez, je vais faire ça et voilà. Et automatiquement, celui-ci est fixé. Et dès que je redescends, il redescend en même temps. Ça peut être très intéressant, par exemple, pour un menu. Vous avez un menu ici qui apparaît, vous voyez ça aussi sur différentes pages internet. Et quand vous commencez à scroller votre page, c'est-à-dire bouger votre page du haut vers le bas, automatiquement, votre menu peut rester. Donc ça peut être un effet intéressant. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Petite chose avant, comme d'habitude ici dans Langues pour tous, si vous cliquez ici sur Cours, vous voyez, vous avez donc la leçon numéro 26, où vous allez pouvoir récupérer tout simplement le fichier zippé. Et pour la prochaine vidéo, nous verrons le formulaire, afin de voir comment cela se passe. Si on regarde ici, au niveau de Poisson pour tous, vous voyez, j'ai fait en sorte de vous mettre une petite carte Google Maps. Et ici, vous avez quelques éléments. Bon, ils ne sont pas très bien mis en forme, donc on fera en sorte de faire quelque chose de plus joli et de vous expliquer un peu comment fonctionnent les différents éléments d'un formulaire. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !